on nous dit qu'il faut rester à la maison ne sortez pas de la maison qu'ils nous disent ne sortez surtout pas de la maison ils oublient qu'il y en a qui n'ont pas de maison ou qui n'ont plus de maison ou pas encore de maison si tant est qu'ils en aient une un jour de maison puis il ya aussi tous ceux qui ne sont pas bien à la maison qui ne se sentent pas chez eux la maison ont peut-être un toit oui mais un toit c'est pas une maison et du coup ils sont bien dans une maison certes mais ils ne s'y sentent pas comment dire comme à la maison parce qu'on sait bien c'est compliqué une maison et des maîtres de maison qui gueule à la maison et des maîtresses de maison qui voudraient fuir la maison sans parler des employés de maison qui sont comme en exil de leur propre maison et sans même aller aussi loin vous par exemple ce que faisait toujours bien à la maison repeindre oui faire la sieste oui cuisiner oui aussi parfois ou alors passer d'une maison à l'autre parce qu'on en a plusieurs comme brad pitt ou mon dentiste ou même un copain architecte mais pour les autres ceux et celles qui n'ont qu'une seule maison on est bien d'accord on peut se faire chier grave à la maison d'ailleurs on se souvient tous et toutes de ce moment heureux et magnifique où on a vous rappeler quitté la maison et on en était tout fier et tout heureux en un mot soulagé de laisser derrière nous la maison alors oui on va rester à la maison oui on va obéir oui on va rester entre ces quatre murs mais le jour où c'est fini faudra pas nous demander à quelle heure on va rentrer à la maison